Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la prise en charge des blessés de guerre en France. Tout commence sur le théâtre des opérations. Si on prend le contexte d'une ligne de front, la grande majorité des blessures vont être des hémorragies. Concernant les hémorragies internes, il sera difficile de les stabiliser sur place et nécessiteront donc une évacuation rapide vers une antenne chirurgicale. On retrouvera beaucoup d'hémorragies externes qui, elles, peuvent et doivent être stabilisées rapidement. C'est en ce sens que la tique, pour trousse individuelle du combattant, est conçue. Elle est divisée en deux parties. Le kit de base est composé de pansements compressifs d'urgence pour stabiliser les plaies du tronc ou du cou. Pour les membres, il y a un garrot tactique tourniqué ainsi que des bandes en caoutchouc pour les garrots d'appoint. Le kit est équipé de dispositifs d'auto-injection de morphine afin de soulager rapidement des douleurs très aiguës en lien avec le contexte du champ de bataille. Elle permet également de diminuer l'agitation du patient en vue de son transport. On peut aussi évoquer le risque de détresse respiratoire aiguë en cas de surdosage. Ce risque est tout de même limité par la quantité de la sirète. Le kit est aussi doté d'un rouleau adhésif, de compresses, de dosettes d'antiseptiques et de petits pansements pour la bobologie du quotidien. Le kit complémentaire, lui, est incorporé avec le kit de base. Il s'agit d'un nécessaire à perfusion, composé d'une poche à base de soluté et de chlorure de sodium hypertonique. Cette poche est très importante dans la prise en charge des hémorragies externes. Elle permet d'éviter un choc hypovolémique, pour faire simple, lorsqu'on se vide de son sang. La tension artérielle baisse et va provoquer la mort par défaut d'apport de sang aux organes vitaux. Donc, en injectant ce soluté, on remplit pour contrebalancer la perte liée à la plaie. Le fait qu'elle soit hypertonique, c'est-à-dire riche en sel, permet d'attirer l'eau du corps vers le compartiment sanguin. Il y a donc une synergie dans ce traitement d'urgence pour maintenir une pression artérielle correcte en vue d'une évacuation rapide. Avec cette poche, il y a un kit de perfuseur stérile avec site d'injection, des cathéters et seringues nécessaires à sa mise en place et son maintien. Dans les trousses de soins, on retrouve généralement des ciseaux conçus pour découper les vêtements. Leur utilité est de déshabiller rapidement le blessé afin de ne pas rater de lésions et de les atteindre rapidement. Sur le champ de bataille, on peut retrouver également des soldats qui ont perdu l'audition ou bien qui sont complètement désorientés. En absence d'équipe médicale sur la zone de contact, un blessé grave peut être un poids pour la mission de l'unité car il nécessite une attention par un ou généralement plusieurs hommes. La tic est donc conçue pour stabiliser les lésions les moins graves afin de maintenir la capacité de combat de l'unité et du blessé concerné. Lorsque le blessé est grave, il doit être évacué d'urgence. Il faut noter que les 10 premières minutes sont marquées par une grande mortalité des blessés. Le blessé est alors évacué par VAB-SAN, Griffon-SAN, hélicoptère ou tout autre moyen de transport non médicalisé. Il peut alors être transféré dans le poste médical le plus proche. C'est une unité médicale opérationnelle de niveau 1. C'est la plus petite structure de santé déployée sur les théâtres d'opération. Le poste est intégré à l'unité de combat dont il assure le soutien. La composition médecin-infirmier-auxiliaire-sanitaire varie en fonction de la mission à réaliser. Mon personnel est formé pour agir en situation d'isolement et en milieu hostile. La présence du médecin au plus près du combattant blessé permet de dispenser les soins d'urgence et de réanimation. Il s'agit de la médicalisation à l'avant. On l'aura donc compris, ce poste est assez sommaire, proche du front et permet d'effectuer les soins quotidiens et le relais pour des évacuations vers des centres mieux équipés. Le blessé, lors de son évacuation, peut être directement amené vers l'échelon de second niveau, notamment s'il est très grave. Ce deuxième échelon est l'antenne chirurgicale. C'est une unité déployée sur le terrain pour pratiquer la réanimation et des gestes chirurgicaux de sauvetage afin de limiter les séquelles et stabiliser le blessé avant son évacuation vers des centres d'échelon supérieurs. L'antenne chirurgicale est conçue pour le soutien chirurgical d'une force de plus de 1000 hommes exposés à des pertes occasionnelles. L'antenne chirurgicale est une formation transportable par voie aérienne. Elle se déploie sous tente ou utilise des infrastructures locales, notamment dès que l'opération s'inscrit dans la durée. Elle se déploie en moins de 3 heures et dispose d'une autonomie technique initiale de 48 heures. Elle peut traiter de 6 à 8 blessés par jour. Son soutien vie courante, alimentation, fourniture d'énergie, transmission et sa protection sont assurées par les armées. Elle offre un bloc opératoire, une salle de réanimation et de 10 lits d'hospitalisation. L'adjonction de modules additionnels permet de mettre sur pied une structure médico-chirurgicale plus lourde, notamment adaptée aux opérations humanitaires. Outre des équipements de radiologie et de laboratoire, un élément médical assure les consultations préhospitalières. Dans la marine, des bâtiments peuvent avoir ce niveau 2 de centre médicalisé. C'est le cas du porte-avions Charles de Gaulle. Le niveau 3 correspond à l'hôpital de campagne ou hôpital médico-chirurgical qui est sur le théâtre des opérations. Un blessé peut y être conduit directement, si les moyens le permettent, par Evazan Tactics. L'hôpital médico-chirurgical peut être déployé sous tente, en structure métallo-textile, dans des équipements techniques modulaires préfabriqués ou dans un bâtiment existant. L'hôpital médico-chirurgical dispose d'un ou plusieurs blocs opératoires, d'équipements d'imagerie médicale, éventuellement d'un scanner et d'un laboratoire d'analyse. Il peut également proposer un cabinet dentaire et des modules de chirurgie spécialisés en neurochirurgie, ophtalmologie et ORL. On peut y pratiquer des chirurgies plus lourdes, par exemple suite à une première chirurgie de stabilisation. Pour faire un parallèle avec la marine, le plateau technique des portes-hélicoptères Mistral est comparable à celui d'un hôpital d'une ville de 25 000 habitants. Il permet le traitement à bord de toutes les pathologies, y compris les plus complexes tels que des actes de neurochirurgie, grâce notamment à un système de télémédecine via Syracuse. Cet hôpital comprend une vingtaine de locaux dont deux blocs opératoires pouvant fonctionner simultanément avec 7 lits de soins intensifs, une salle de radiologie avec scanner et 69 lits pouvant pour un certain nombre être des lits de soins intensifs. L'embarquement de modules médicaux du service de santé des armées dans le hangar d'hélicoptères permet d'étendre la capacité à 50 autres lits. Enfin, les blessés peuvent être rapatriés du théâtre des opérations vers la métropole par évasanne stratégique à partir de l'échelon 2 ou 3 vers l'échelon 4. Le dernier échelon correspond au HIA, c'est-à-dire Hôpitaux d'instruction des armées. Ces rapatriements se font par avions dont je vais détailler les principaux. Les avions tactiques sont plutôt destinés aux opérations dans le théâtre, contrairement aux avions stratégiques qui sont dédiés aux évacuations vers la métropole. Ces évacuations par les airs nécessitent du personnel du service de santé des armées, dont les convoyeurs de l'air, personnel spécifiquement dédié à ces missions aéronautiques. Je me base sur un document de 2008 concernant les capacités des avions. Il y a donc sûrement eu des évolutions. Le but est d'avoir des ordres de grandeur et une vision des capacités et défis du transport aérien. L'A330 est un avion de transport stratégique. Il peut être configuré pour le transport aéromédicalisé. Ils peuvent être équipés au choix du kit Morphée pour module de réanimation pour patients à haute élongation d'évacuation ou du kit CM30. Le kit Morphée permet la prise en charge de 12 patients dans un état grave en configuration ICM, c'est-à-dire soins intensifs ou LCM pour des patients plus légers. Le CM30 permet d'accueillir jusqu'à 30 blessés légers. Je tiens à préciser que les équipements médicaux destinés au transport aérien sont particuliers car ils doivent respecter des normes liées aux différences de pression. Le C-130H30, donc long, est un avion de transport tactique. Il peut accueillir en configuration sanitaire au maximum 36 brancards et 33 places assises. Les places assises peuvent être réduites en fonction de l'équipement médical embarqué. Dans la version courte, donc le C-130H, la capacité est de 30 brancards et 15 places assises. L'avion ne dispose pas de réseau électrique de 120 volts permettant d'embarquer des patients graves sur de longues distances. Techniquement, on peut installer des convertisseurs qui vont renier sur l'espace de la baie de chargement, mais je ne sais pas dans quelle mesure cela se pratique dans les faits. La préparation de l'appareil dure 4 heures. L'A400M est un avion de transport tactique à allonge stratégique. Il peut être équipé de modules médicaux pour réaliser des missions d'évacuation sanitaire, comme ce fut le cas lors de l'opération Résilience dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il peut également être engagé sur des missions d'aide aux populations. Je n'ai pas trouvé de chiffre précis, mais il a le double de la capacité du C-130. On peut donc penser qu'il a des capacités pondérées par deux. Le C-160 Transal est un avion de transport tactique. Il se transforme en version médicalisée en 8 heures. Il peut embarquer 30 brancards et 41 places assises. Il ne dispose pas de réseau électrique de 220 volts. Je l'ai présenté, bien qu'il ne soit plus en service dans les forces. Le Kasa CN-235 est un avion tactique qui se transforme en version sanitaire en 4 heures. Il dispose d'électricité 220 volts permettant des prises en charge plus lourdes qui peuvent réduire la capacité d'emport. Le Falcom 900 est un avion stratégique avec une capacité de deux patients nécessitant des soins de réanimation, donc des prises en charge lourdes. Il a aussi 6 places assises dans cette configuration. Sa préparation dure 2 heures. Pour reprendre le fil et conclure, les patients sont alors conduits dans les hôpitaux militaires métropolitains où sont pratiqués les traitements définitifs ainsi que la rééducation des blessés. En effet, l'accent est porté sur la réadaptation afin de réintégrer le personnel dans les forces ou bien l'accompagnement dans sa reconversion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine.